Tu me déclares que tout est fini entre nous si je te laisse ignorer une seule de mes actions journalières. Vois dans quel esprit de franchise je vise avec toi. Je vais te confier même le détail que voici. Je suis les leçons d'un philosophe. Précisons, voilà cinq jours bien comptés que je me rends à sa salle de conférence, dès deux heures de l'après-midi. « Bel âge, diras-tu, pour s'instruire. » Et pourquoi pas ? Quelle plus grande absurdité sous prétexte qu'on est resté longtemps sans apprendre que de s'en abstenir. Et quoi ? Je ferai comme les petits maîtres, comme les jeunes gens ? Remercions le ciel, si c'est la seule à une convenance qu'on puisse imputer à ma vieillesse. Cette école admet des gens de tout âge. Est-ce la peine de vieillir pour marcher à la remorque des jeunes ? Penses-tu ? Et comment ? J'irai, moi, vieillard, au théâtre. Je me ferai porter au cirque. Pas un couple de gladiateurs ne combattra sans moi. Et je rougirai d'aller entendre un philosophe. Il faut apprendre tant que dure l'ignorance. Et si l'on en croit le proverbe, tant que dure la vie. Et de ce dicton, il n'est pas d'application plus juste que celle-ci. Il faut apprendre l'art de vivre, tant que dure la vie. Au reste, en apprenant à cette école, j'enseigne aussi quelque chose. Et quoi ? J'enseigne que le vieillard même est tenu d'apprendre. Or, j'ai honte pour l'espèce humaine chaque fois que j'entre dans la salle de conférence. Tu sais que pour aller chez Métronax, il faut passer le long du théâtre de Naples. Eh bien, il est bondé. On y discute passionnément pour décerner le prix du meilleur flûtiste, un trompettiste de l'école grecque ou de la latine à ses amateurs. Mais là où l'on se demande ce que c'est que l'homme de bien, et où on apprend à le devenir, personne ou presque, sur les bancs. Et ces gens passent aux yeux de la foule pour n'avoir rien de bon à dire, rien de bon à faire. On les traite de pédants et de feignants. Puisse-je encourir pareille dérision ? Il faut entendre sans s'émouvoir ces crailleries de l'ignorance. Qui progresse vers l'honnête opposera le mépris au mépris. Poursuis, Lucilius, et hâte-toi qu'il ne t'arrive pas comme à moi de t'instruire après la vieillesse venue. Disons mieux, hâte-toi, d'autant plus que tu as abordé maintenant seul une étude, qu'il te sera donné d'approfondir à peine sur tes vieux jours. Que seront mes progrès, dis-tu ? Cela dépendra de tes efforts. Qu'attends-tu ? La sagesse n'est pour personne un don du hasard. L'argent te viendra de lui-même. Les honneurs te seront déférés. Peut-être verras-tu crédit et dignité s'accumuler sur toi. La vertu ne te tombera pas du ciel. Ce n'est pas non plus, au prix d'une légère peine, d'un mince labeur qu'on en acquiert la connaissance. Mais ce labeur vaut d'être fourni quand il assure d'un seul coup la possession de tous les biens. Car il n'est qu'un seul bien, qui est l'honnête. Tu ne trouveras rien de véritable, rien d'assuré dans tout ce qui est à la faveur de l'opinion. Mais pourquoi l'honnête est-il l'unique bien ? Je vais l'établir, puisque tu estimes que je ne me suis pas assez clairement expliqué dans une précédente lettre qui te paraît un commentaire de la proposition plus élogieux que probant. Ce qui suit est un résumé du débat. Chaque chose a son mérite propre et constitutif. La vigne se recommande par sa fertilité et la saveur de son vin. Le cerf, par sa vitesse. Tu ne t'enquiers que de la force des reins chez la bête de Somme, qui ne sert qu'à porter des fardeaux. Chez le chien, la première qualité, c'est le flair, s'il doit dépister le gibier. L'agilité, s'il doit le rattraper. La hardiesse, s'il doit le mordre et l'attaquer. Le meilleur en chaque créature, c'est évidemment le savoir-faire pour lequel elle est née et qui lui donne son prix. S'il s'agit de l'homme, qu'est-ce qu'il y a de meilleur en lui ? La raison. Par elle, il surpasse les animaux. Il vient immédiatement après les dieux. La raison achevée est donc le bien propre de l'homme. Tout le reste, lui, est commun avec la bête et le végétal. Il est fort, mais le lion l'est aussi. Il est beau, comme le pan prend à la course. Et le cheval ? Je n'ajoute pas qu'à tous ses égards. En fait, il leur est inférieur. Je cherche ce qu'il possède, non pas au plus haut degré, mais en propre. Il a un corps, et les arbres aussi. Il possède un instinct, des mouvements spontanés, la bête aussi, et même l'insecte. Il a une voix. Combien le chien la plus sonore, l'aigle plus perçante, le taureau plus grave, le rossignol plus douce et plus flexible. Quelle faculté l'homme possède-t-il en propre ? La raison. Est-elle droite et parfaite ? Il est en possession de toute la félicité impartie à l'homme. Si donc toute chose, du fait qu'elle porte à la perfection le bien qui lui est imparti, se rend estimable et aboutit aux fins de sa nature, si le bien de l'homme est la raison, l'homme, quand il l'a perfectionné, mérite l'estime, et il a atteint les fins de sa nature. Cette raison parfaite, on l'appelle vertu. Et l'honnête aussi est même chose. Ainsi, l'unique bien qui soit dans l'homme est celui qui appartient uniquement à l'homme. En effet, nous ne cherchons pas en ce moment ce que c'est que le bien, mais ce que c'est que le bien de l'homme. S'il n'est pas d'autre bien de l'homme que la raison, elle sera son unique bien, mais un bien qui doit être mis en balance avec tous ceux de ce monde. L'homme méchant sera, je pense, désapprouvé, l'homme bon sera, je pense, approuvé. Par conséquent, la principale, la seule puissance qui réside en l'homme est celle qui le désigne à l'approbation et à la réprobation. Tu ne doutes pas de la réalité de ce bien ? Est-ce le seul bien ? Voilà ce dont tu doutes. Tel personnage a tous les avantages, santé, fortune, antique généalogie, salon encombré de clients, mais c'est un homme mauvais, de l'aveu de tout le monde. Tu le réprouverais. Cet autre n'a rien de ce que je viens d'énumérer. Il lui manque argent, client, noblesse, série ininterrompue d'aïeux et de bisaïeux, mais de l'aveu de tout le monde, il est homme de bien. Tu l'approuverais, n'est-ce pas ? Donc, le seul vrai bien de l'homme est celui dont la possession, fut-on dépourvu de tout le reste, vous rend digne d'estime, et dont la privation, fut-on comblé de tous les autres avantages, vous à la réprobation et au mépris. Il en est des hommes comme des choses. On entend par un bon navire, non celui qui est peint de riches couleurs, qui a un éperon d'argent ou d'or, une figure de poupe sculptée dans l'ivoire, ou porte dans ses flancs le trésor particulier et toutes les richesses d'un roi, mais celui qui est ferme sur sa quille, calfeutré contre les voies d'eau, résistant au coup de mer, docile au gouvernail, d'allure preste et indifférent au souffle d'air. L'épée dont tu diras, elle est bonne, n'est pas celle qui a baudrillé doré, ni dont le fourreau est constellé de pierreries. C'est l'arme de taille et d'estoc dont le tranchant est bien affûté, dont la pointe percera toute armure. On ne se demande pas si une règle est plus ou moins belle, mais si elle est droite. On estime toute chose par rapport à sa destination en raison de la qualité qui lui est propre. De l'homme également, la question n'est pas de savoir ce qu'il exploite d'arpens et de capitaux, combien de clients viennent lui rendre hommage, de quelle précieuse matière elle fait son lit de table, de quelle eau et le cristal de sa coupe, mais, 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 dans quelle mesure il est bon ? Or, il est bon si sa raison est développée dans toute sa rectitude, en harmonie avec les aspirations de sa nature. Voilà ce qu'on appelle la vertu, voilà l'honnête, c'est-à-dire l'unique bien de l'homme. Puisque la raison seule rend l'homme parfait, seule la raison le rend parfaitement heureux et son unique bien est ce qui seul lui confère le bonheur. Nous donnons aussi le nom de bien aux choses qui émanent de la vertu et qu'elles suscitent, je veux dire à toutes ses œuvres. Mais pourquoi est-elle l'unique bien ? C'est qu'il n'en existe aucun sans elle. Si tout bien réside dans l'âme, tout ce qui la consolide, l'élève, l'agrandit est un bien. Or, ce que l'âme gagne en force, en élévation, en grandeur, elle le doit à la vertu. Quant aux autres mobiles, en échauffant nos passions, ils dépriment l'âme du même coup, la mine, et lorsqu'ils paraissent la rehausser, l'enfle de mille chimères dont elle est le jouet. L'unique bien est donc cette puissance à laquelle doit de devenir meilleure. Toutes les actions de la vie et à chaque moment sont gouvernées par la considération de l'honnête et de son contraire. C'est le double principe d'après lequel nous réglons notre vie pour agir et ne pas agir. Qu'est-ce à dire ? L'homme de bien accomplira l'acte par lequel il croit devoir satisfaire à l'honnête. Même si l'acte est pénible, il l'accomplira. Il l'accomplira même s'il encourt un dommage, même s'il y a danger. En revanche, il n'exécutera pas un acte honteux, même s'il doit lui valoir argent, plaisir ou puissance. Nul intérêt ne le détournera de l'honnête, nul intérêt ne le conviera au mal. Si donc on le voit s'attacher en toutes circonstances à l'honnête, fuir en toutes circonstances la ville et l'immoral et dans tout le cours de sa vie se régler sur ces deux principes, il n'est d'autre bien que l'honnête, ni d'autre mal que son contraire. Si la vertu est la seule réalité qui ne se fausse point, la seule capable d'une continuité parfaite. La vertu est le bien unique et rien désormais ne peut survenir qui l'empêche d'être un bien. Un changement n'est plus à craindre pour lui. La déraison monte en rampant vers la sagesse. La sagesse ne roule plus à nouveau dans la déraison. J'ai dit, tu t'en souviens peut-être, qu'il y a un grand nombre de cas où un élan irraisonné a fait fouler aux pieds ce que convoite et ce que redoute le bulgaire. On a vu tel jeter par-dessus bord ses richesses. On a vu celui-ci avancer sa main au milieu des flammes et celui-là continuer de rire sous les efforts du bourreau. Tel autre au funérail de ses fils ne pas verser une larme et tel autre courir au devant de la mort sans frémir. C'est un fait que l'amour, la colère, la passion peuvent pousser à s'exposer au danger. Ce que peut une obstination passagère sous l'effet d'un stimulant ? Combien la vertu ne le peut-elle pas davantage, qui montre sa force non par élan soudain, mais avec une régularité constante et qui dispose à tout moment de son énergie ? Il s'ensuit que des objets qui provoquent souvent le mépris de l'homme sans lumière, toujours le mépris du sage, ne sont ni des biens ni des maux. Un seul bien subsiste donc, la vertu, qui, entre bonne et mauvaise fortune, marche le front haut, avec beaucoup de mépris pour toutes les deux. Si tu admets cette opinion qu'il existe un autre bien que l'honnête, tu mets toutes les vertus à la gêne. Aucune ne se maintiendra si elle se préoccupe de quoi que ce soit en dehors d'elle-même. Ce qui répugne à la raison, de qui les vertus procèdent, et à la vérité qui n'existe pas sans la raison. Or, toute opinion qui répugne à la vérité est une opinion fausse. Tu m'accorderas nécessairement qu'un homme de bien est plein de respect pour les dieux. Quoi qu'il lui arrive, il le supportera avec équanimité, car il sait qu'ainsi il a voulu la loi divine qui régit la marche de l'univers. Cela étant, il n'y aura pour lui d'autres biens que l'honnête, car l'honnête consiste en ceci, obéir au Dieu, ne pas jeter feu et flammes pour une disgrâce imprévue, ne pas déplorer son sort, mais accueillir avec patience l'arrêt du destin et exécuter les ordres d'en haut. S'il existe un autre bien au monde et en dehors de l'honnête, il s'en suivra pour nous un amour effréné de la vie, de ce qui meuble la vie, situation insoutenable, indéterminée, toute flottante. Le seul bien est donc l'honnête, qui a règles et mesures. Nous avons dit que la condition de l'homme apparaîtra plus heureuse que celle des dieux, s'il faut considérer comme bien les choses qui ne sont pas à l'usage des dieux, par exemple l'argent ou les honneurs. Ajoutons que dans l'hypothèse où l'âme dégagée du corps lui survit, elle est réservée à un état plus heureux que celui qu'elle connaît, quand elle se meut dans les corps. Mais si les agréments dont le corps nous permet l'usage sont vraiment des biens, elle se trouvera dans un état pire, après sa délivrance. Comment croire que la félicité de l'âme, devenue libre, ayant pris son essor dans l'univers, soit moindre que celle d'une âme enfermée, assiégée ? Si l'on compte comme bien, avais-je dit encore, ce dont l'homme partage l'usage avec les animaux, les animaux mèneront eux aussi une vie heureuse. Or, c'est absolument impossible, il faut tout souffrir quand l'honnête est en jeu. Cette obligation n'existerait pas s'il existait un autre bien que l'honnête. Ce que j'avais développé plus au long dans une précédente lettre, le voilà en raccourci dans un rapide exposé. Mais tu ne sentiras la vérité d'une pareille doctrine qu'en exaltant ton âme et en t'interrogeant de la sorte. Si les événements exigent que je meure pour ma patrie, que je rachète au prix de ma vie le salut de tous mes concitoyens, présenterais-je ma tête non seulement avec résignation, mais volontiers ? Si tu es disposé à le faire, c'est qu'il n'y a pas d'autre bien, puisque tu quittes tout pour le posséder. Vois jusqu'où l'honnête est en sa puissance. Tu mourras pour la patrie, et s'il le faut à l'instant même, quand tu sauras qu'il le faut. Entre-temps, cet acte magnifique te remplit en un instant court et fugitif. D'une grande joie. Sans doute, le fruit du sacrifice accompli ne passera point jusqu'à celui qui en aura fini avec la vie, et ne s'occupera plus des choses de ce monde. Cependant, rien qu'à contempler l'ouvrage qu'il va accomplir, il se sent réconforté. Et de ce fait, l'homme courageux, le juste, qui se représente comme prix de sa mort la liberté de son pays, ou le salut de tous ceux pour lesquels il s'immole, connaît la volupté parfaite et se fait un délice du péril où il court. Celui-là même, acquis et dérobé jusqu'à la joie qu'inspire la mise en œuvre d'une grande et d'une suprême entreprise, se précipitera sans hésiter dans la mort avec la pensée qui suffit à son bonheur, qu'il remplit un noble devoir. Fais-lui à cette heure sans objection décourageante. Dis-lui, ton acte sera l'objet ensuite d'un prompt oubli, d'une estimation mesquine de la part de tes concitoyens. Tout cela, répliquera-t-il, est en dehors de mon action. Je considère mon action en soi. Je la sais conforme à l'honnête. En quelques lieux qu'il me conduise ou qu'il m'appelle, j'accours. Ainsi, cela est le seul bien. À quoi est sensible une âme non seulement parfaitement raisonnable, mais généreuse et bien née ? Tous les autres avantages sont choses inconsistantes et changeantes. C'est pourquoi leur possession s'accompagne d'inquiétudes. Que la fortune bienveillante aille jusqu'à les accumuler sur une même tête, ils pèsent lourdement à leur maître. Les accablent toujours et quelquefois même ils les écrase. De tous ces hommes que tu vois habillés de pourquoi, pas un n'est heureux. Tels ces princes de théâtre à qui le sceptre et la clamide sont assignés comme des attributs de leur rôle. Ils se pavanent devant le public. Ils font la roue dressée sur leur couturne. Puis, à peine rentrés dans la coulisse, ils se déchaussent et reprennent leur taille naturelle. De tous ces personnages que l'argent et les honneurs placent à une situation élevée, pas un, à ma connaissance, n'est grand. Mais pourquoi paraisse-t-il grand ? Tu mesures homme et piédestal ensemble, c'est tout. Un nain est toujours petit, même juché sur une montagne. Un colosse restera grand, même au fond d'un puits. À quoi tient l'erreur qui fait notre mal, l'illusion qui nous abuse ? À ce que nous ne prisons jamais un homme pour ce qu'il est. Nous ajoutons à la personne et par surcroît à son équipage. Et bien, quand tu voudras procéder à une estimation exacte, savoir ce que vaut un homme, examine-le à nu. Qu'il dépose son patrimoine, qu'il dépose ses honneurs, toutes les faveurs mensongères de la fortune, qu'il soit même dépouillé de son corps. Regarde son âme, ce qu'elle est et quelle taille elle mesure. A-t-il emprunté ou tire-t-il de lui-même sa grandeur ? Si l'éclat des épées ne lui fait pas cligner les yeux, s'il sait qu'il est pour lui sans intérêt que la vie s'exale de ses lèvres ou par sa gorge ouverte, dit, il est heureux. Heureux, si à la menace de ces tortures auxquelles nous expose parfois le coup du sort ou l'injustice d'un homme puissant, si quand on lui parle de fer, d'exil et de ses vingt moyens de terreur dont s'alarme l'imagination, vois, vois s'il demeure impassible. Et alors tu déclares, avec Virgile, il n'est point d'épreuve. Ô Vierge, dont l'aspect me soit nouveau et me surprenne, j'ai tout prévu, j'ai déjà tout vécu par la pensée. Les menaces que tu formules aujourd'hui, je me les suis adressées de tout temps à moi-même. Homme, je me tiens prêt aux accidents de l'humaine condition. D'un mal qu'on s'est représenté d'avance, le choc arrive amorti. Mais aux sceaux qui ont foi en la fortune, toujours les événements de ce monde présentent un aspect nouveau et surprenant. Pour les incultes, c'est dans la nouveauté que j'y suis une bonne part du mal. La preuve en est que ce qu'ils croyaient d'abord pénible, l'habitude le leur fait supporter plus bravement. C'est pourquoi le sage se rend familier les mots à venir. Ce que d'autres ne trouvent léger qu'au prix d'une longue endurance, il se le rend léger en y pensant longuement. On entend parfois dire aux incultes, j'étais sûr que ce coup m'arriverait. Le sage sait toujours que le coup devait venir. Quoi qu'il advienne, il peut dire, je le savais. Merci. 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 Merci.